coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver ce matin j'ai une petite pause petite pause syndicale non j'ai une petite pause parce que ben je viens de finir un peu de ménage mon mari est parti avec élise faire des petites courses parce que ça y est on suit de façon très allez bountier non allez c'est pas vrai on suit surtout elle pour l'instant j'espère que ça va durer mais elle suit bien 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 son régime avec le pesage des aliments etc les aliments qu'elle peut manger et plus ou moins ce qu'il ne faut pas manger j'ai allumé une petite bougie alors je ne sais plus c'est quoi le parfum je l'avais eu à ma belle soeur il ya très longtemps à noël et il y avait une fille qui avait fait une vente dans son entreprise elle va acheter plein de bougies parfumées et tout le monde dans la famille avait eu sa petite bougie mais quand vous mettez votre nez dessus vous vous sentez mais au départ on sent pas quand elle comment dire et c'est marrant on dirait qu'il ya deux trompettes de chaque côté et au début ben on sent pas mais au bout d'un moment qu'elle est allumée voire peut-être deux heures après et ben on sent l'odeur je la mets un peu plus loin parce qu'avec le chat il faut faire attention avec la broderie il faut faire attention donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite broderie je voulais en sortir une autre mais luminosité oblige il fait gris 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 et je me suis dit ça va pas mettre en valeur cette toile donc aujourd'hui on va faire mérida voilà ça fait un moment que je n'ai pas sorti j'adore toutes mes toiles je suis amoureuse de toutes mes toiles donc ben c'est pas grave on va faire ma petite mérida n'est-elle pas jolie dire que j'avais des cheveux comme ça dans un pays fort lointain hop où j'en étais parce que je ne sais plus ouais ok je redécouvre un petit peu le travail effectué bon c'est vrai qu'on est encore un peu loin mais ma technique de travailler par dessus j'avance quand même plus vite alors ici on est sur du trois bras parce que j'étais encore dans ma phase trois bras même si j'y songeais déjà ça commençait à bien cogiter à bien cogiter en juin en juin je cogitais pas mal parce que j'ai pris la décision de faire l'essai en juillet début juillet donc en fait je me lance jamais comme ça corps perdu je réfléchis mûrement les choses bien avant donc un bon mois avant si ça se trouve déjà mais j'étais déjà en pleine réflexion on voit bien une crolle rouge la rouge rousse hop et après je retourne à mes occupations ménagères ouais je suis en train de voir parce que j'ai vu dans mon congélateur mon mari avait pris un colis à la boucherie de viande et là j'ai plein de j'ai des pignons poulet j'ai des cuisses de poulet et je suis en train de voir comment je pourrais les faire ben ouais avec quoi les accompagner comment les cuire parce que voilà je veux pas trop trop en sauce ne serait ce pour moi aussi faire très attention je fais attention et puis pour élise donc je vais peut-être opter pour la solution je sais pas comme un rôti je sais pas comment faire mais bon je verrai bien vu que pourquoi je l'ai sorti si j'aurais dû la sortir ici vu que ouais j'aurais une rôtissoire et ça c'est pas mal truc de rôtissoire ma mère elle avait ça enfin mon père avait alors je vous explique mon père avait ça il y a longtemps sur les petits barbecues là les petits barbecues noirs dans le temps des années 80 et en fait un jour ma mère elle voulait à tout prix faire un poulet rôti et mon père n'était pas de cet avis parce que papa très bricoleur très tôt le matin a dit à ma mère j'aurais pas le temps de m'occuper du poulet nanana t'as encore une bonne idée patati patata ma mère a dit pour une fois qu'elle dit je vais m'en occuper oui donc ma mère s'est occupée de mettre la bête sur la broche sauf que ma mère n'est pas habituée ma mère essaie de faire de son mieux avec un papa avec un oeil critique quand il voyait le poulet et ça empêchait pas de pester et puis eh ben le poulet n'avait pas très fière allure sur sa broche on aurait dit que le poulet essayait de se sauver de la broche donc au lieu d'être bien comme ça sur sa broche il était comme ça il est en train de se sauver de là il se cassait carrément de la broche cassé pas le dans le sens partir non non il je sais pas comment ça se fait il s'est passé à travers la carcasse et il était en train de tomber en fait il s'en allait de cette broche qui commence à être vide à certains endroits et mon parrain à ce temps là qui était encore dans les assurances il n'est pas encore à la retraite était venu voir mes parents alors je ne sais plus si c'était pour un pour le dossier de mes parents puisque mes parents étaient assurés chez mon parrain ouais c'était son cabinet à mon parrain cabinet familial un nom de d'assurance qui n'existe plus d'ailleurs maintenant qui a changé et donc 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 mon parrain était passé le dimanche matin donc comme il faisait beau et après une fois qu'il a fait ce qu'il va faire je pensais que mon père ou c'est une simple vie de jeu ne sait plus je vous l'ai dit a bu un petit petit pastis au jardin et mon parrain c'est pas le dernier pour mettre dessous dans la musique et il disait à ma mère oh la la marie maman un petit nom composé un petit prénom composé voilà la marie ton poulet il fait la tronche je sais pas mais t'es pas là de le manger ma mère qui savait plus quoi faire que dire mon père qui faisait la gueule et qui a repesté puisque mon parrain avait mis deux sous dans la musique ouais elle a eu une idée de faire un poulet rôti je lui ai dit non je lui ai dit il y a ceux des merdes enfin bref c'était folklo c'était très tendu comme un string et puis mon parrain il avait ce don enfin il est toujours là il avait ce don je crois qu'il est toujours comme ça d'ailleurs de mettre deux sous dans la musique de de mettre du feu là où il n'en faut pas ouais donc du coup ben le poulet de maman a mis trois plombes à cuire d'ailleurs il a vraiment pas cuit partout il était immangeable il était mon dieu et donc l'après midi on devait aller justement ben on allait souvent quand j'étais plus jeune on allait souvent chez chez ma marraine mon parrain ma marraine c'est le même couple donc la soeur de mon papa ouais et donc on allait chez chez ma marraine et puis mon parrain qui met deux sous dans la musique alors il était bon ce poulet ma mère elle dit ben en fait il n'était pas cuit mon père faisait la gueule à ma mère c'était une ambiance très très sympathique et moi je m'imprégnais moi j'aimais j'ai jamais aimé voir mes parents se chamailler se disputer même si c'était pour une broutille j'ai jamais j'ai jamais aimé ça le conflit de toute façon ça m'a toujours suivi et donc j'étais avec mes cousines mais j'étais tristounette en fait on n'avait pas bien mangé et mon père a fait la gueule à ma mère pendant plusieurs heures comme ça même chez même chez mon parrain ma marraine quoi et puis petit à quelques heures bien après les heures se sont détendu enfin les les esprits se sont détendus et puis ouais mon parrain mais le pire c'était lui qui mettait le feu aux poudres comme on dit donc c'était un peu casse c'est au d'accord j'ai failli dire le mot hein ah ouais c'était trop pesant là il a insisté trop il m'énervait et ma marraine qui râlait parce que ben il est souvent comme ça et et puis finalement au soir où on est resté manger chez ma marraine mon parrain il dit je sais plus ce qu'on a mangé mais il dit t'inquiète pas ce soir il dit à mon père tu vois bien manger ça sera bien cuit voilà toutes des petites allusions comme ça et bon les esprits c'était enfin les voilà l'ambiance était retombée je ne sais plus ce qu'on a fait du reste de ce poulet j'imagine qu'ils ont recuit le lendemain d'une autre manière parce que voilà chez mes parents j'ai été élevée à zéro perte jeté au minimum mon papi déjà le père de mon père c'était déjà comme ça mon papier ma mamie et pourquoi je vous ai parlé du poulet ah oui parce que du coup je parlais de broche ouais ouais mais il me semble qu'il y ait des fours qui ont des trucs comme ça broche mais je vais peut-être mettre dans un plat je vais peut-être mettre un peu d'eau d'huile d'olive des épices des oignons peut-être et puis tourner régulièrement mon poulet mes cuisses de poulet donc ça je vais les sortir après aussi ça va être journée poulet aujourd'hui et ce matin je sais pas pourquoi je faisais mon café je chantais une chanson qui m'est passée par la tête et ben ça en adéquation avec ce qu'on va manger aujourd'hui c'était le gars qui a sorti il a fait la poule fait la poule tu verras je sais plus trop quoi et ben j'ai chanté ça et je savais pas pourquoi j'aimais n'importe quoi tout en préparant mon café et ben oui parce qu'on va manger du poulet je crois aujourd'hui voilà donc je vais essayer de faire ça bien bien bon cuit quand c'est arrivé j'étais nadeau je pense pas si j'étais nadeau puisque j'habitais dans la maison avec mes parents on a vécu 13 ans en appartement avec mes parents donc ouais si on était dans cette maison donc j'étais déjà minimum j'avais 14 15 16 17 ans grand max 17 ans peut-être plus 15 ans oui 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 alors attendez je me décale un peu donc sur cette toile il ya quand même des belles zones blocs un ouais il y en a un petit peu par ci par là elle est pas si confetti que ça en fait c'est une oncette et qui fait 126 points par 191 35 par 50 c'est une toile qui a vite déserté les boutiques alors je ne sais pas si on l'a trouvé partout à ce moment là mais il y avait plusieurs princesses comme ça mais j'ai j'ai craqué sur mérida parce qu'elle me faisait penser à moi jeune fille en plus ouais à cette époque je devais déjà avoir des beaux cheveux comme ça à l'histoire de du poulet ouais j'ai la voix qui se casse depuis ce matin comme mon poulet décidément j'ai chaud j'ai toujours mon petit pyjama pilou pilou là trop bien ce pyjama j'arrivais pas à planter en bas à droite donc du coup je force pas quand ça veut pas je vais comme je dis moi même de manière manuelle c'est à dire j'hésite pas à piquer dessus dessous pour repartir de bons pieds pour retravailler ainsi bon ça avance de toute façon même si je la prends pas spécialement en ce moment le fait de faire quelques petits points en votre compagnie c'est ce qui c'est ce qui avait pas avant sur la toile donc on avance on avance on avance c'est une évidence c'est fou quand j'ai des choses des mots je percute sur des chansons et au plus je vieillis au plus je vois que je suis réactive comme ça donc si tout va bien cet après-midi je refilme une vidéo blablabla toute façon élise à deux rendez vous un rendez vous administratif on va dire et un rendez vous médical en espérant qu'elle a les résultats de sa prise de sang pour aller à son rendez vous c'est pour la toute façon je pense que c'est pas trop grave puisque elle voulait lui faire quand même la désensibilisation c'est par rapport à ça moi j'ai cru que c'était pour les hormones non non c'est pas pour les hormones ce coup si ça vient ça vient c'est fin novembre ce rendez vous là mon mari dit mais non c'est pas avant fin novembre qu'elle a rendez vous pour ça je t'ai sûre elle dit qu'elle a rendez vous le 2 dans l'après midi non non en plus qu'il ya de bien celui là pour les allergies elle peut y aller à pied d'ailleurs quand on voit action celui qu'elle on est allé à pied action on passe devant en fait pas sur ce trottoir là mais voilà donc c'est tout à fait jouable à pied donc ça c'est bien parce que pour l'instant tout ce qui est permis c'est un peu elle devait aller samedi matin parce que oui l'auto école n'est jamais ouverte trois quarts du temps elle est fermée donc forcément les gens qui ont besoin d'aller parler ou dire quelque chose ou quelque chose qui va pas comme il voudrait et ben tout le monde va aux heures de permanence mais elles sont très rares et très restreintes donc il ya la queue jusqu'à dehors voilà et ça avance à une vitesse mondiale une fois même plus d'une fois Élise est allée et elle est revenue au bout de deux heures c'est pire qu'à la poissonnerie ouais on parle volaille ici on parle poissonnerie donc ouais c'est ouais et elle a zappé elle s'est levée ça me dit ah elle dit à chloé on a oublié d'aller à l'auto école alors Manon elle a pesté hier encore au téléphone avec sa sœur ouais mais de toute façon oui ok parce que après le temps passe et puis je veux pas qu'elle perde en puisque là c'est des c'est des conduites en plus elle a fait toutes ces heures mais voilà ils estiment qu'il faut autant encore en plus c'est comme ça et ben après le jour où elle aura son permis il faut pouvoir s'acheter un véhicule est ce qu'elle a les sous pour bonne question et pas que parce qu'après il faut payer l'assurance faut payer parce que la voiture il faut qu'elle boive suivant ce qu'elle boit essence gasoil enfin bref tout se paye donc et sans travail c'est compliqué n'est ce pas et Elise avec tous les mon père demandait où elle en était dans ses recherches de travail et tout ça et j'écoute papa c'est compliqué avec la situation d'Elise c'est pas qu'elle veut pas c'est qu'elle ne peut pas toutes les semaines elle a un à deux rendez-vous médicaux en fait tu vas dire à ton employeur bon ben écoute il me faut ma journée de là il me faut mon après midi de là et puis la matinée de là quand je dis ça j'inclus en même temps quand elle nous fait des crises des crises de comment dire ben que que le colon se met à lui faire mal enfin je vais pas dire si c'est le colon au niveau des intestins elle a des douleurs et puis et puis voilà elle passe sa vie à monter descendre pour aller aux toilettes en fait va dire ça à ton employeur donc logiquement d'ailleurs c'est ça qu'il faudrait je revois avec elle la dame qui s'occupe d'elle où elle va ce matin cet après-midi en rendez-vous a les soucis a quelques soucis et identiques d'Elise et donc elle avait parlé de mettre de monter un dossier pour la protéger dans le milieu du travail pour faire valoir ses droits pour peut-être aussi réussir à ménager un poste en adéquation avec ses soucis voyez et qu'un employeur ne puisse pas la virer parce qu'elle est absente tel jour et pour eux ça peut paraître de l'absentéisme injustifié alors qu'avec cette maladie enfin mon mari quand il parle d'Elise dit ben c'est sa maladie qui fait ça enfin il ose dire sa maladie enfin il ose dire ben c'est dû à ça avant il cherchait toujours oh le stress nanana ça a été prouvé A plus B sur papier sur les examens que c'est pas le stress alors oui le stress il doit y être aussi pour une bonne partie mais il notait noir sur blanc en fait enfin voilà donc moi sinon ben ça va ça va ça va j'ai l'esprit fort occupé ben il y a eu le déménagement de Manon ça y est remise des clés c'est fait logiquement d'après ce qu'a dit le monsieur ils auront ils ont un mois pour le remettre redonner la caution mais il y a un ajustement au niveau des charges donc voilà ils ont apparemment un mois pour le faire voilà ensuite ben ce week-end c'est l'anniversaire de mon petit fils mon petit chéri et mamie deux dents et puis je lui ai appris avec les doigts ben pas ça mais ça je lui ai appris avec les doigts deux yans deux yans voilà il va y avoir quel âge deux yans et après anniversaire dès qu'il entend le mot anniversaire je parlais avec Manon en voiture enfin c'est pas le qui conduisait c'est mon beau-fils on est d'accord et elle me elle m'appelait et puis je sais plus pourquoi je parlais de l'anniversaire de Doudou et ensuite il a entendu j'ai entendu anniversaire anniversaire qui disait derrière alors c'était marrant voilà donc finalement mon beau-fils a gardé ses poupoules parce que ma fille m'a dit écoute maman on part du principe que un animal c'est pas une décision à prendre comme ça à la légère j'ai bien aimé son discours à ma fille et c'est une décision qui a été mûrement réfléchie pensée et parce qu'on a un logement avec une enfin on a on a acheté une maison avec un plus petit jardin que ce qu'on avait en location on on les abandonne lâchement enfin les abandonner lâchement attention c'était on aurait tous mis la main à la patte pour trouver un endroit où elle serait bien voilà moi les animaux j'ai éduqué mes enfants un animal c'est sacré il n'y a rien demandé du moment que tu prends tu t'en occupes jusqu'à la fin moi c'est ce que j'ai fait avec mes autres chiens mes deux autres chiens Chanel et Sheba et Kiwi mon chat donc ils sont venus chaque été en vacances et tout et tout mais même mon furé mon furé s'appelait Léo oui 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 et donc bon le jardin est plus petit mais bon c'est vrai que quand on voit certains qui ont des poules ils ne leur laissent pas elle a la grande grande liberté donc pour l'instant je ne sais pas trop s'ils les laissent vagabonder partout dans le jardin mais comme c'est plus petit je dis les loulous va falloir nettoyer parce que ça ne se voyait pas forcément dans l'autre à certains endroits si où elles étaient tout le temps bien sûr que si mais j'ai dit là ça va être plus petit il va falloir retrousser ses manches même s'il pleut parce que je dis après voilà quoi affaire à suivre c'est chez eux c'est chez moi mais ce serait dommage que les poupoules comme dirait mon chéri que les poupoules elles abîment tout et elles font des super oeufs ouais ça c'est vrai je me suis retrouvée avec plein d'oeufs alors j'en ai fait tomber en voulant j'ai fait le test dans l'eau donc depuis que Manon a des poules et qu'elle nous donne des oeufs on fait toujours le test alors les oeufs sont datés j'essaye de les classer dans l'ordre dans mon frigo et en fait si vous avez un oeuf qui flotte c'est un oeuf qui n'est pas bon à la consommation il est impropre il vaut mieux un gros oeuf parce que j'ai des toutes tailles il y a trois poules différentes il y en a une toute blanche d'ornement elle est trop marrante celle-là ensuite il y en a une autre une noire et une rousse poule rousse et c'est marrant la petite poule d'ornement elle fait des petits oeufs tout blancs c'est trop mignon mais ils sont vraiment petits j'en ai un du coup parce qu'il y en a un des deux qui était plus bon et en même temps Elisa dit il date de juillet donc il y a des chances que lui soit plus bon et effectivement donc il est parti à la poubelle mais c'est vrai que c'est une économie puis nous on est assez consommateur d'oeufs omelettes Elisa aime bien les oeufs brouillés elle peut manger deux oeufs au repas de midi oeufs sur le plat omelettes oeufs brouillés oeufs durs oeufs à la coque et dans les gâteaux donc ah c'est en dessous il y avait le chiffre ici parce que j'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus le blanc ouais je sais pas bon des fois il y a des endroits on voit un petit peu plus à travers mais bon c'est trois bruns il se peut que des fois à certains endroits le fil est un peu plus fin ça ouais ouais là je sens que c'est c'est tout fine ouais c'est bien trois bruns oui c'est bien trois bruns donc j'ai pas mal de toiles encore à faire en 3-3-3-3-brun en 3-3-3-brun voilà j'ai une vidéo aussi à vous faire autre à vous montrer un projet et pour ça il me faut de l'avance parce que il va falloir que je puisse monter cette vidéo sur plusieurs espaces temps en fait on va dire c'est pas plusieurs jours pour voir les progressions donc ce n'est pas du point de croix et du coup il faut que j'ai le temps une fois que j'arriverai à la fin après voilà parce que si j'ai des morceaux de vidéo il faut que je puisse après avoir de la place de stockage dans mon téléphone et si j'ai des unboxings ça va être compliqué mais bon tant pis on s'arrangera tout au moins on essaiera donc il faut que je que je refasse un petit peu de programmation vidéo pour pouvoir moi réussir à gérer tout ça parce que j'ai envie de le faire je vous ai demandé en plus c'est le gilet tout simplement le gilet crochet qui à ce jour n'est toujours pas fini mais je suis tellement sur beaucoup de choses je termine aussi des choses enfin je termine j'avance encore des choses parce que je n'ai pas encore fini je suis sur un pull à ma fille et il y a encore un peu de boulot je suis aussi dans des questionnements sur ce pull je verrai peut-être si je ne vous ferai pas une petite vidéo blabla tricot pour vous donner encore des nouvelles de ce pull en fait c'est parce que je plie ma toile donc quand je fais ça je vois le blanc et quand je la mets bien à pleuve je le vois beaucoup moins et quand on fait les points qui sont en dessous on ne voit plus le blanc à travers la toile j'ai chaud j'ai chaud alors il y a le clim réversible qui est en route bon il y a mon pyjama aussi il est chaud pam pam me tient chaud je vais m'en reprendre un autre je vais m'en reprendre un autre ça c'est sûr dommage parce que j'adore Stitch vous le savez je pense mais le fond est blanc beige alors celui-ci il est rose on est d'accord regardez je ne sais pas si on le voit en entier si on le voit en entier bon il y a l'envers puisque mon bras il part comme ça vous voyez il est un petit peu à chaque fois dans des positions un petit peu différentes c'est trop chou moi j'aime trop je refais mon petit coup de pub Primark les amis 17 euros le pyjama adulte 17 et quelques et je vais m'en reprendre un autre parce qu'on est tellement bien dedans en collure ronde trop bien les manches sont bien longues parce que moi j'ai souvent un problème de manches je suis quand même grande je fais 1m73 et j'ai des longs bras j'ai des longs bras à part que j'ai une jambe plus courte que l'autre mais les bras non ils sont longs et donc souvent quand je m'achète des pulls le problème c'est que les manches arrivent tout juste des fois ici alors que moi j'aime bien que ça arrive ici au niveau de l'os des poignets et puis des fois quand on lave certains pulls ils arrivent ici ils perdent donc c'est pénible mais là ils sont voilà je vous mets ma manche regardez où elle arrive donc si c'est trop long si vous vous aimez pas vous faites un petit bord malgré qu'on voit le petit bord surjeté du poignet mais vous voyez il y a toujours moyen de voilà non franchement super agréable c'est d'une douceur waouh ça vaut le prix franchement ça vaut le prix j'avais pas essayé Elise en avait essayé un on a pris toutes les deux la même taille au moins c'est ample je suis bien moi j'aime pas les trucs collants surtout encore moins vêtements de nuit et surtout quand tu dors là que ça tourne autour de la peau ah j'ai horreur de ça les chemises de nuit aussi les petites chemises de nuit qui te tournent et tu te réveilles au matin ta chemise de nuit elle est remontée jusqu'à la gorge et ça ça m'énerve j'aime pas ça j'espère en tout cas que vous passez un bon moment en ma compagnie et puis moi j'espère aussi que j'aurais pu finir cette vidéo avant que ma petite famille rentre des courses ça serait bien j'ai fait ma petite liste de courses mais je sais pas si j'aurais c'est pour faire du ménage ouais ouais parce que voilà on a aidé beaucoup beaucoup pour le déménagement donc il y a beaucoup de sorties enfin l'anniversaire de doudou on a acheté un c'est ma fille qui a demandé hein on a acheté un dressing voilà donc du coup et je dois encore acheter les cintres on m'a demandé des cintres bien précis toujours pas fait mais cet enfant qui va avoir deux ans dans quelques jours comprend beaucoup de choses et il est où le cadeau de papi et mamie ? va lui dire bah papi et mamie t'ont acheté ta nouvelle armoire de ta chambre mort de rire et bah je voudrais acheter encore un petit jouet pourvu qu'il déballe lui-même son cadeau quoi c'est ça t'imagines tout le monde lui offre des cadeaux machin et nous on donne rien les gens ils sont pas censés savoir alors après voilà ils sont pas censés savoir que nous on doit faire un dressing le dressing de sa chambre mais moi ça me fait mal au coeur de de ne pas voir mon petit doudou il va venir à peut-être vers nous et mamie et mamie c'est dans ta chambre chérie c'est pour mettre ton linge on va dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte qu'est-ce que c'est qu'elle me dit où il y est le cadeau mamie donne pas un cadeau à ouvrir ah et papa noël après qui passera aussi en décembre ça va être intéressant encore il a encore pris de la maturité de son âge franchement c'est je me souvenais pas que mes filles avaient autant évolué comme ça mais après voilà chacun à son époque n'est-ce pas vous vous rendez compte quand même que ma fille a 24 ans j'en reviens pas 24 ans maman en couple elle est partie de la maison déjà depuis au moins 3-4 ans ouais c'est fou elle est prochaine alors à 25 ans Manon est née en 2000 ma deuxième à 20 ans en mars elle va sur 21 moi j'ai 19 ans il y aurait un problème là non mais on vieillit nous c'est ça le truc je suis mamie ça a été dur au début de me dire tu vas être mamie j'ai cette peur de vieillir en fait depuis très longtemps depuis très longtemps la peur de vieillir et tout j'aime pas ça bon j'accepte mais ce que je vois dans le miroir c'est Nisa qui vieillit quoi et ça me fait du mal voilà mais bon c'est la vie c'est comme ça et puis qui porte des lunettes moi qui n'a jamais porté de lunettes mais bon mes yeux sont beaucoup sollicités moi qui suis une grande manuelle on dit que les yeux bleus aussi sont plus fragiles que les yeux marrons donc j'ai les yeux bleus j'étais une mérida physiquement l'esprit guerrière non pas du tout je pourrais peut-être guerrière pour protéger mes petits oui oui ma famille on touche pas quoi j'aime pas voir souffrir ma famille j'aime pas voir souffrir mes amis j'aime pas voir la souffrance dans le monde de toute façon c'est des choses que j'arrive pas les animaux ben je vous en parle même pas ouais j'aime pas j'aime pas voir souffrir de toute façon et au plus je veille au plus ça va au pire c'est je pourrais pleurer devant un truc que je vois des images crues cruelles de ce qui se passe dans d'autres pays et je me dis punaise 2024 et regarde ce qui se passe ailleurs pourquoi on vit ça encore à cette époque pourquoi des gens des enfants traversent ça c'est inhumain quoi enfin voilà on va garder la gaieté parce qu'après je vais être triste tout nette ça va me suivre toute la journée j'ai fini mon fil il était grand pourtant et en temps normal ben je devrais pas qu'il n'y ait regardez ce que j'ai fait on le voit tout de suite regardez j'ai changé ma façon de travailler puisque j'ai attendu de faire certaines un certain nombre de vidéos avant de ben que ça soit cohérent en fait que je vous montre maintenant que je travaille comme ça ben j'ai quand même fait tout ça avec vous là et j'ai encore du temps j'ai de la gratouille de gorge pardon s'il faut j'ai de l'eau 31 où es-tu ? ici on va finir le 31 tant qu'à faire logiquement je prends un seul bah non je prends pas un seul puisque ça c'est ce que je fais quand je prends du je vais enlever un fil quitte à le remettre à côté c'est bien du 31 parce que des fois je fais pas je sais pas qu'est-ce qui m'arrive je fais pas suffisamment attention je me bois une petite goutte d'eau vous avez entendu le petit poisson l'air plouf dans l'eau tiens je voulais vous montrer aussi quelque chose Élise est allée en course hier à Action attendez je vais vous montrer ça vous connaissez peut-être mais moi c'était une découverte ouais du coup j'ai été samedi à Action ça faisait des mois où j'avais pas été depuis quand ? janvier, février, mars avril ouais je suis en train de me dire quand j'avais cassé ma dent mais c'était l'année dernière ma dent cassée c'était en juin j'y vais pas souvent Action donc pas que j'aime pas c'est que ça fait une petite trotte quand même à pied et puis et puis voilà j'ai un mari qui est pas du tout dépensier donc j'y vais juste pour me promener en fait voilà et j'y vais sans lui il achète plus quand il y va seul mais il y va pour acheter des choses précises et c'est très rare qu'il va acheter autre chose qu'il le faut en fait ouais sa famille est comme ça il a été élevé comme ça donc bah oui il perdure comme ça et au plus vieilli au plus c'est ça hop par contre c'est des bougies chauffe-plocs que je voudrais parce que j'ai des fondants de bougies et j'aimerais les utiliser j'avais eu en cadeau il y a longtemps mes filles c'était leur plaisir de m'en offrir un petit fondant de bougies et quand elles allaient à Giffy je pense Giffy ou Foirefouille 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 et elles revenaient avec un petit fondant ou plusieurs et j'ai j'ai un truc exprès pour mettre les fondants les petites bougies fondant il est beau il est genre en céramique tout blanc moi j'aime bien et du coup par les petits trous ça fait joli j'ai d'ailleurs une si vous êtes de la région de la porcelaine du côté de Limoges ce qu'on appelle une LITO j'ai ça aussi et c'est trop beau une LITO une LITO c'est le même concept en fait quasiment c'est à dire que allez je vous montre j'arrive je vous montre ça c'est trop beau faut pas que je le place alors là alors hop voilà lisa je vous montre je sais pas parce qu'il y a peut-être des régions qui connaissent pas moi je connaissais pas et en fait alors pour mes fondants c'est ça ici bon j'ai encore ça mais je crois qu'il faut que je l'enlève elle est fichu elle est blanche toute simple et voilà ça on met un bougie chauffe là on met son fondant ici mais lui je sais pas si on dirait qu'il sent encore un peu et avec la lumière surtout quand il fait un peu sombre ça passe par le biais de ces petites choses qui est très très jolie et une LITO c'est quasiment le même concept c'est en porcelaine de Limoges et donc vous avez alors il y avait un petit défaut donc on l'a payé moins cher ça donc vous voyez les dessins c'est des des choses de vignes des grappes de raisins il y a des poires j'ai l'impression aussi il y a des fraises voilà porcelaine de Limoges France et en fait tu mets un fondant ici ici tu as comme une petite cheminée et tu as les mêmes motifs il y a des fraises, des cerises je sais pas si vous voyez bien et quand vous allumez par le biais de ça ici qui est un petit peu plus fin la lumière passe ici et c'est trop beau voilà il faudrait un jour que je l'allume et je vous montre promis on y songe d'ailleurs j'ai zappé et j'ai été aussi taguée attendez je range parce que j'aime pas les séjours hop voilà alors j'ai été taguée également par Nadia 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 j'ai bien vu ton tag d'ailleurs j'ai pas encore répondu à ta vidéo je lui avais promis que je le ferais mais il faut que je note tout il faut que je prenne le temps de tout noter tout simplement parce que j'ai pas notre outil pour dire de regarder pendant que sans devoir copier tout c'est pour ça que je fais très rarement des tags parce que ça me prend un temps fou à tout noter sur papier et il fut une période où j'étais taguée par plein de personnes j'avais des fois au moins 5-6 tags qui m'arrivaient et ça prend du temps déjà que je suis assez lente dans ma façon de travailler dans tout en fait j'ai toujours été un peu parce que je suis assez perfectionniste trop même donc du coup je prenais plus le temps j'avais une invasion de tags et c'était gentil de penser à moi mais voilà ça me demandait beaucoup trop de travail et puis comme je suis un moulin à parole mais là je lui ai promis de lui répondre mais je l'ai vu hier sa vidéo elle est récente, elle est sortie hier je pense donc voilà hop là et je me souviens même plus avoir piqué dans le milieu de ma toile pour faire mon point d'arrêt de démarrage hop ah oui autre chose que je voulais vous montrer alors c'est ceci ça ressemble à rien et pourtant c'est Action qui a sorti ça c'est un petit sac qui se met comme le kawai vous savez et le petit sac se range dedans alors elle me disait quand il est en rayon il est super bien plié tout plat ça vous le mettez dans un petit un sac à main ou votre sac à dos j'en sais rien dans votre si vous avez une voiture dans votre boîte à gants également pourquoi pas et vous avez toujours un sac avec vous alors il a une belle taille il est pas non plus extra très grand mais il a une belle taille et c'est imperméable voilà avec des bords comme ceci je vais pas l'enlever parce que je vais je vais mettre un un temps fou à tout ranger donc ça c'est pas mal j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que quand Élise va mais qu'est ce que je fais je fais la main là quand Élise va peu importe où elle fait des courses et souvent Action on a moult sacs ici Action on est allé samedi elle a fait des achats elle s'est acheté un gros plaid elle m'a acheté une bougie enfin je sais plus elle a acheté d'autres trucs ouais je sais plus ce qui fait que ça avait ah si des sacs à cadeaux ben justement pour mettre les cadeaux de Doudou pour ce week-end et donc et donc et donc ben je sais plus oui et ben l'oubli c'est ça qu'ici on en a plein des sacs Action on en a plein et du coup ben ils sont retournés il y a après-midi je ne sais plus pourquoi et du coup ils ont acheté ça donc voilà bon je vais bientôt vous laisser là parce que je sens que mon mari ne va pas tarder à rentrer il est parti à Auchan faire le plein parce que Élise voilà il y a des trucs qu'elle peut manger et des trucs qu'elle ne peut pas manger poisson maigre mais elle n'en mange pas elle n'aime pas le poisson à part du thon en boîte et où tu t'en vas Elsa t'es déjà pressé d'aller au rang suivant ah là 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 donc pour vous dire au revoir comme il se doit ben je préfère m'arrêter avant que monsieur Haru parce qu'après ben il va falloir reprendre la vidéo pour aller même pas ça deux minutes, une minute, quelques secondes et donc ça c'est bien c'est bien embêtant donc les amis je vous laisse là j'espère en tout cas que ce petit moment broderie en ma compagnie vous aura plu n'hésitez pas à liker, à partager si le coeur vous en dit liker c'est super important pour les chaînes je tombais sur une vidéo tout à l'heure où la personne disait la même chose ben ouais ça nous aide, c'est tellement de travail derrière et puis ça nous montre aussi que vous avez passé un bon moment voilà et c'est votre façon de nous dire merci et nous c'est notre façon de vous répondre merci voilà parce qu'on vous répond merci en faisant des vidéos voilà parce qu'on sait que ça plaît, que c'est regarder les petits commentaires c'est super aussi important ça fait du bien et donc voilà je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique Biggascraft et je ne sais plus si j'ai un petit code avec eux il me semble que si, il me semble que c'est une histoire de pourcentage attendez j'ai mon cahier sous les yeux il faut que j'interagisse vite avant que monsieur rentre revient en arrière ma cocotte oui alors j'ai Isapassion comme code qui vous fait bénéficier de 3,99$ lors de vos passages en caisse pour une quelconque commande donc tout ça, ça sera mis en barre d'infos voilà je vous fais de gros bisous et je vous quitte avec Merida qui est très très jolie mais qui n'est plus en boutique il doit en avoir d'autres d'autres modèles de Merida peut-être des modèles plus récents d'illustrations en tout cas cette toile c'est un pur bonheur j'ai passé un agréable moment avec vous je vous dis à très vite dans les aventures de mes vidéos bla bla, unboxing et autres bye bye tout le monde bonne journée et prenez soin de vous bye